Musique On ne peut pas s'empêcher de chantonner même en police au son de cette musique arabo-Andalus. C'est votre première visite en Israël. La première question qui s'impose, vos premières impressions ? Magique. C'est magique. On s'est sentis chez soi, parmi les nôtres. On était accueillis. Il suffisait de dire qu'on était du Maroc. Et là, on est royalement accueillis. Oui, parce qu'on rappelle qu'Israël abrite la plus grande diaspora marocaine à l'étranger. C'est assez rare pour être souligné, Fatima Mabchour, des femmes musulmanes marocaines qui chantent en Israël. Alors qu'on le rappelle, Israël et le Maroc n'entretiennent pas, n'entretiennent plus depuis près de 20 ans des relations diplomatiques. C'est assez rare pour être souligné. Tout à fait. On a fait ce pas avec la conviction que, comme on a grandi, on a vécu dans des ruelles où on voyait mosquées, synagogues, églises. On avait des voisins juifs, chrétiens, musulmans. On vivait ensemble sans haine, sans même se poser la question sur les choix de l'autre. Donc on s'est dit, il y a beaucoup d'Israéliens qui font le pas. Ils viennent au Maroc. Donc c'est à notre tour aussi de faire le pas. On est la première chorale marocaine musulmane qui se déplace en Israël. Ça nous a pris beaucoup de temps pour préparer la chose. Nous avons travaillé sur ce projet durant deux ans avec M. Jacob Bensimon, le directeur général de l'orchestre qui est harmonique Andalou Dachdod. Et donc il y avait beaucoup de travail derrière et beaucoup de gens étaient... Alors vous l'avez dit, c'est la première, une chorale marocaine qui vient se produire en Israël et qui plus est, une chorale féminine. Les femmes plus que les hommes, elles peuvent jouer un rôle dans le rapprochement entre les religions, entre les cultures ? Ah oui, certainement. Qui dit femme, dit la maman, dit la sœur, dit la fille, dit la famille, dit beaucoup de choses. Donc je pense que la femme peut transmettre mieux le message. Alors juste avant vous, on avait Gabriel Abensour avec lequel on a évoqué ce que le judaïsme devait à l'islam sur le plan religieux. Qu'est-ce que la musique arabo-andalouse doit aux juifs, aux compositeurs, aux musiciens, aux chanteurs juifs ? Alors chez nous, au Maroc, la musique andalouse marocaine peut se chanter en hébreu ou en arabe. Ça n'a pas de... il n'y a pas de différence. Chez nous, on chante la musique andalouse marocaine, les deux langues. En fait, langue et religion n'ont pas d'impact sur la musique. Donc c'est la musique d'abord, c'est la marocaineté de la musique andalouse. Et après, juifs ou musulmans, c'est la même chose. Arabes, hébreux, c'est des langues, donc c'est la même chose. Il y a des musiciens juifs, il y a des musiciens musulmans. Comme il y a des chanteurs juifs et des chanteurs musulmans, il y a des interprètes, il y a des poètes juifs et musulmans dans la musique andalouse. Donc c'est une composition qui a de l'histoire, quoi. Fatima Mabchour, directrice et chanteuse dans cette chorale internationale marocaine de la tolérance. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. On sait que ce n'est pas évident d'être marocain, musulman, et de venir sur un plateau télé qui plus est à Tel Aviv. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage ST' 501 On ne peut pas s'empêcher de chantonner, même en police, au son de cette musique arabo-andalouse. C'est votre première visite en Israël. La première question qui s'impose, vos premières impressions ? Magique. C'est magique. On s'est sentis chez soi, parmi les nôtres. On était accueillis d'une... Il suffisait de dire qu'on était du Maroc. Et là, on est royalement accueillis. Oui, parce qu'on rappelle qu'Israël abrite la plus grande diaspora marocaine. Tout à fait. On a fait ce pas avec la conviction que, comme on a grandi dans des ruelles... On a vécu dans des ruelles où on voyait mosquées, synagogues, églises. On avait des voisins juifs, chrétiens, musulmans. On vivait ensemble sans haine, sans même se poser la question sur les choix de l'autre. Donc, on s'est dit... Il y a beaucoup d'Israéliens qui font le pas. Ils viennent au Maroc. Donc, c'est à notre tour aussi de faire le pas. On est la première chorale marocaine musulmane qui se déplace en Israël. Ça nous a pris beaucoup de temps pour préparer la chose. Nous avons travaillé sur ce projet durant deux ans avec M. Jacob Bensimon, le directeur général de l'orchestre harmonique Andalou d'Ashdod. Et donc, il y avait beaucoup de travail derrière.